Musique Et bien salut toutes et tous il est 16h j'espère que vous allez tous très bien pour ma part ça va nickel comme d'habitude on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo et probablement la dernière pour le moment sur Eurotruck Simulator 2 sur la map Anatolian Trucker Je rappelle n'hésitez pas à aller regarder la première vidéo que j'ai faite sur cette map pour tout comprendre c'est une map qui a été créée par Anatolian Trucker son pseudo en tout cas et c'est une map en Turquie et on a déjà pu explorer Kadassi et Davutlar à peu près on a pas fouillé de fond en comble donc ils sont des villes turques je m'étais renseigné voilà ces deux villes qui sont au bord de la mer Eger et aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à Kuzadassi centre ville vous voyez ce que je veux dire parce qu'on était au outlet en IE actuellement d'ailleurs on va directement commencer donc on était au outlet donc sorte de grand centre commercial de cette ville on est parti alors attendez parce que je crois que le son n'est pas tout à fait bon j'imagine ah voilà je me disais bien que tout était déréglé là hop là là normalement on devrait être pas trop mal donc on est parti pour faire une petite livraison tranquille sans forcément de GPS ou quoi puisqu'on en a absolument pas besoin c'est pas une vraie livraison puisque là on va vraiment surtout se balader j'ai des palettes vides dans le coffre en tant que transport donc voilà là il faudrait que j'aille livrer dans tous les cas il faut que j'aille à droite à moins que c'est mon GPS je ne sais plus bref donc on va un petit peu explorer tout ça merci beaucoup pour tous vos commentaires justement sur la précédente vidéo ça vous a plutôt bien plu donc on va un petit peu voir ce que nous réserve ce que nous réserve la suite tout simplement donc encore une fois merci à Anatolian pour sa gentillesse de m'avoir envoyé la map etc et puis voilà nous on va tout simplement continuer d'explorer bienvenue évidemment aux nouveaux qui rejoignent la chaîne YouTube vraiment les amis n'hésitez surtout pas parce que vous êtes très nombreux à ne pas être abonné à regarder les vidéos alors vous connaissez le ok vous connaissez le train train habituel le tralala tout le monde dit voilà il y a 60% des gens qui sont pas abonnés qui regardent les vidéos les gars moi je l'ai jamais dit mais c'est catastrophique mes statistiques 75% des gens ne sont pas abonnés 75% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés c'est une statistique que je n'ai jamais vu ailleurs c'est une catastrophe donc vraiment les gars n'ayez pas peur c'est totalement gratuit vous cliquez sur le bouton s'abonner et puis voilà tout simplement alors vous pouvez activer ou non la cloche des notifications c'est toujours mieux évidemment désactiver mais donc voilà vraiment n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ça me ferait très plaisir ça permet de soutenir et puis et puis voilà vous avez vu aussi l'interface YouTube je sais pas si elle a changé pour tout le monde mais ça fait un petit moment j'ai l'impression qu'elle a changé enfin c'est pas une impression elle a vraiment changé l'interface sur alors sur mobile probablement je vous avoue mais sur l'ordinateur ça a changé de ouf genre c'est je trouve ça beaucoup mieux c'est plus je sais pas c'est plus je sais pas c'est plus plus classe plus chaleureux je sais pas comment dire les c'est une autre façon de faire donc vraiment n'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu et voir l'animation de malade non je rigole mais ah si il me semble que quand vous mettez un pouce bleu ça change de couleur pendant quelques secondes voilà c'est la petite parenthèse non mais c'est vrai bref mais juste ils ont fait une interface assez sympa on s'éloigne vraiment du youtube d'avant et je trouve que c'est pas c'est pas si mal c'est pas si mal pour le coup donc voilà un petit peu alors on est avec ce mercedes mercedes je l'ai bien dit hein j'ai pas dit mercedes et j'ai pas dit mercedes non plus mercedes actros hein bien évidemment donc qui n'est pas customisé puisque c'est une c'est une mission rapide bien évidemment voilà petite vue waouh regardez la vue ohlala j'ai pas fait exprès mais ça rend super bien avec la montagne la montagne kuzadassi on y arrive alors on est où là cette route on a encore ouais alors on a déjà fait cette route on connaît et ce sera à partir du carrefour du carrefour là bas ce sera à partir de là bas que on va découvrir de nouvelles choses voilà donc on va voir ça on va voir ça on va voir ça j'ai dû rechanger de nouveau alors attendez parce que là on connaît hein on a déjà fait ce feu rouge j'en ai rien à foutre hein faut pas se foutre de ma gueule j'ai pas une pénalité ah cette fois j'ai réussi à passer ni vu ni connu donc là toujours en construction oui j'ai dû changer la qualité de la vidéo de nouveau voilà je suis désolé alors j'espère que ça rendra bien sur youtube mais voilà je sais qu'elle est elle est deux ou trois dernières vidéos de Eurotruck la qualité a été masterclass et là je crois qu'elle est un tout petit peu moins bien je sais pas vous m'en direz des nouvelles mais ça me fait chier mais c'est comme ça c'est un peu la galère bref Nvidia me fait des des petites surprises donc voilà là ça va être le croisement me semble-t-il je regarde le gps oui voilà c'est le croisement où on est allé à droite et vous voyez ce grand bâtiment là il y en a qui dirait que c'était une école il y en a qui dirait que c'était une usine d'autres qui dirait que c'est une prison dans tous les cas c'est la même chose non je rigole et donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va aller tout droit on va aller tout droit et on va aller voir ce qui nous attend voilà est-ce que j'ai le mode séquentiel oui oui mais je peux pas passer les vitesses donc c'est pas très utile ok c'est pas tout à fait bien configuré je vais me mettre sur la gauche ni vu ni connu hop et voilà on va se mettre là tranquillou comme ça je vois pas le feu c'est parfait alors on essaie de lire les panneaux Sanasi si t'es si Sanavi si t'es si donc à droite c'est là où on était déjà allé à gauche on a un daf et donc là on va aller tout droit et ça y est il y a un reno à droite on va découvrir on va découvrir de nouvelles choses et ça messieurs dames c'est cool j'ai très très hâte et vraiment je suis content de vos commentaires de alors vous avez vu les véhicules sont buggés ils font des trucs un peu bizarres depuis tout à l'heure ça c'est bien bien chelou peut-être je sais pas le parce que je sais que c'est un délire My Godness il m'avait un petit peu expliqué comment il faisait pour créer des maps donc My Godness le créateur de Grand Utopia et quand tu vois un peu les subtilités pour faire comprendre à l'intelligence artificielle comment prendre les virages comment c'est ça c'est vrai que peut-être regardez il veut se rabattre sur moi là vous voyez la voiture elle veut se rabattre sur moi donc je pense que il y a des trucs un peu mal enfin pas mal mais elle va me rentrer dedans elle va me rentrer dedans c'est bon donc là on est dans une zone de travaux ça travaille beaucoup en Turquie faut le savoir oui donc je voulais dire bah voilà vos commentaires c'est super cool vous avez bien kiffé vous avez donné de la force à Anatolian et c'est plutôt sympa on va ouvrir de temps en temps le GPS donc voilà là j'ai mis un petit point pour pas être perdu mais après alors petite subtilité ohlala regardez comme c'est beau ohlala oui non ça c'est beau ça hop je sais même pas comment on fait un screen ouais bah ça c'est c'est plus aussi joli que ce que j'avais avant dommage 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 mes petites subtilités c'est à dire que quand je prends la carte à partir de là je peux plus mettre de points regardez ça me met plus le GPS là non plus c'est très bizarre par contre là ça marche enfin bon là de toute façon il y a la mission donc il y a pas le choix mais bref j'ai essayé ça tout à l'heure je voulais faire vraiment ma mon petit trajet quoi ça n'avait pas marché donc bon très très bizarre alors on a un magasin là ah des petits bugs de textures ah oui là il y a du bug de textures on est là pour ça les gars on est là pour ça et c'est ça ce qui est cool aussi c'est ce qui fait un petit peu le charme hop j'essaie de faire des petits screens par-ci par-là c'est toujours sympa ok qu'est-ce qu'on a là à droite on a autogare alors autogare soit c'est une ville ou soit ça veut dire que c'est un truc pour les bus tout simplement et je pense que c'est ça oh ah oui c'est un truc de bus oh oh j'adore ce qu'il se passe ah problème de ligne oh là là vous avez vu la voiture regardez la voiture encore hop là petit petit coup de j'adore ce qu'il se passe par contre j'adore vous voyez ce que je veux dire la vue comme ça là enfin la vue l'ambiance alors what the fuck ah oui non d'accord ok je parlais que ça volait dans le vide mais ah c'est sympa c'est très pentu je sais pas comment ils font les gens j'adore ce qu'il se passe j'ai envie de en fait les gars alors je vais vous dire un truc je voudrais pas habiter là pour le coup très honnêtement voilà c'est moi mais par contre ça me donne envie de tourner des films enfin en tout cas ça me donne envie de regarder un film qui se passe là ou alors c'est que ça me fait penser à des films c'est peut-être aussi ça la subtilité je pense oh manifeste d'ailleurs manifeste au moment où la vidéo sort manifeste la saison la dernière saison ça y est elle est dispo là j'ai trop hâte là j'ai trop hâte au moment où je tourne la vidéo ce sera le lendemain ou dans deux jours je sais plus je vais oh ça va être incroyable manifeste là j'ai trop hâte j'ai trop hâte alors attends là il faut se décaler à gauche très bizarre ce qu'il se passe mais non ah on pouvait aller à droite cuisadasi découverte donc là ça y est on rentre dans cuisadasi oh on aurait pu descendre hé on dirait des endroits vous savez pour faire on dirait des jeux de course on dirait les jeux de course ou genre tu prends t'as le raccourci tac et tu ah ça me plaît ce qu'il se passe les lampadaires j'ai jamais vu des lampadaires comme ça mais dans tous les cas c'est des lampadaires qu'il y a dans le jeu normalement donc c'est pas des lampadaires créés ce qui se passe me plaît ce qui se passe me plaît là on redescend c'est du faux plat c'est du faux plat faire très attention alors là ça se resserre personne ne m'a prévenu hop je me mets devant la voiture ok je me mets à droite ok zone 70 ok j'aime ce qui se passe messieurs dames alors qu'est ce qui se passe ensuite ah ça y est il y a l'itinéraire qui vient de se qui vient de se mettre et ben pour le moment on va continuer de rouler et on va essayer d'aller sur la gauche là vous voyez sur le gps et pour ça il faut par contre faire tout un détour mais on va essayer de rentrer dedans et ça peut être très 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 sympa ça peut être très 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 sympa les véhicules en plus vont très très bien enfin après moi je m'y connais pas comme dit les gars en Turquie je j'ai aucune connaissance les gars je vais passer pour un salaud mais l'ambiance en tout cas que je vois là ça va super bien avec les voitures qu'on voit tu vois ce que je veux dire on dirait c'est le logo xbox bon c'est une volkswagen quoi mais tu m'as compris ah c'est marrant j'aime bien et on en revient au même de ce que je vous ai disé dans la première vidéo c'est vraiment c'est linéaire c'est tout droit mais il y a des trucs à voir c'est rigolo c'est sympa bon là il y a des maisons copiés collés qui volent on a vu on est là aussi pour voir enfin forcément on verra que des enfin que des défauts on verra forcément des défauts c'est totalement normal mais c'est chouette à voir parce que vraiment c'est la map à ses débuts et ça c'est cool c'est un truc qui me plaît parce que tu vois la map elle est pas aboutie mais tu vois que c'est concret c'est à dire qu'on va rentrer dans du concret la map elle va quand même être assez je pense que la map va être assez voilà ça c'est un peu comme alors je n'ai pas connu mais c'est comme Grand Utopia j'imagine à ses débuts alors je sais pas comment ça a commencé Grand Utopia s'il y avait d'abord qu'une seule route ou quoi ou s'il y avait déjà plusieurs villes ou quoi mais c'est un peu l'idée quoi à la fin ça va être une grande map bien sympa en tout cas tout ce que je souhaite à Anatolian mais là on voit vraiment assez début et donc tu sens que c'est concret moi regarde tu vois les maisons alors c'est du copier-coller et tout mais c'est le jeu c'est comme ça mais tu vois les maisons qui sont en haut le petit magasin à droite la petite superhète alors là t'as pas trop d'endroits pour te garer parce que c'est quand même vachement pointu donc c'est pas très safe mais c'est bon à savoir et là il faut aller à gauche faut pas louper Seir Merkezi là il faut pas se planter là il faut pas se planter sinon alors le camion il vole sur deux roues frère là on va aller sur la gauche j'ai pas de ralentisseur ok j'ai rien configuré sur ce profil ohlala les palmiers oh ok donc tout droit c'est Selzuc Izmir tais-toi je suis allé au range et à gauche c'est Seir Merkezi ok voyons voir ce que ça va donner ah j'ai les grands yeux écarqués là donc là les gars pour vous montrer sur GPS où on est on est là et donc là on va rentrer dans le Cusadasi Liman j'imagine ou pas vraiment on rentre plutôt dans le vrai Cusadasi et là-haut et là-haut on sait pas où c'est que ça mène mais ce sera probablement la suite donc on va pas se spoil pour le moment par contre il y a des petits virages qui ont l'air assez sympa ça donne envie de faire une troisième vidéo très bientôt moi je vous le dis bon on va déjà continuer on va déjà continuer ici pour explorer un maximum là on va en profiter comme ça on va débloquer parce qu'il y a plein de points d'interrogation voilà donc on va en profiter pour débloquer tous ces points d'interrogation et pouvoir commencer peut-être éventuellement des missions ici directement ça peut être assez sympa on a un grand parking des maisonnettes ici et là on a une grande muraille de maisons carrément on a des gens qui se promènent on a des arbres qui bouffent un peu sur le enfin qui bouffent carrément le le trottoir ok et on voit la mer il y a la mer frérot j'ai vu la mer les gars je l'avais dit donc c'est la mer Ege si je dis pas de bêtises Anatolian Trucker is it right this is the Ege sea or maybe it's a bullshit parce que donc je me suis renseigné c'est deux villes qui sont à la côte de cette mer je sais pas si c'est ça du coup les palmiers les bateaux ah oui non mais là on est vraiment au bord de l'eau là clairement oh yes j'adore ça 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 me plaît messieurs dames j'adore ce qui se passe bon là c'est pas de la plage clairement c'est pas de la plage mais ok une petite maison à colombage enfin si je puis dire ok oh là là oui messieurs dames oh oh ça me plaît ça oh attendez attendez non attends on va avancer un peu et on va faire une petite miniature on va faire une petite miniature qui va faire bien plaisir les amis hop on se la fait en direct comme d'habitude pas de chargement oh là là que de la merveille on prend le camion on prend les palmiers on prend le bâtiment derrière on enlève le flou on enlève le flou on met un peu de statut euh attend est-ce que j'ai moyen alors voilà il faut faire un truc dans le genre comme ça alors ou alors je peux faire comme ça directement euh ah voilà regardez on va faire un truc comme ça tant pis pour le bâtiment on va faire un truc comme ça le plus important c'est que on voit le ciel bleu et l'océan euh enfin la mer et les nuages comme ça tu vois alors j'aurais aimé vraiment un vrai ciel bleu euh là les nuages ils sont pas jolis ah là ça c'est joli regardez voilà ça c'est joli messieurs dames on triche un petit peu les gars hein on triche un petit peu hop et là on a quelque chose attends je vais un peu baisser la saturation je suis en train de me rendre compte que je suis en train de bouffer les couleurs voilà parce que malheureusement mettre trop de saturation petite technique photographique évidemment mais c'est pas bien quoi de mettre trop de saturation euh bon le bâtiment du coup c'est pas si ouf que ça donc là je pense qu'on a notre petite miniature en tout cas on a un premier screenshot et tout de suite il refait plus sombre parce qu'évidemment il y a bah en fait on est le matin il est 7h15 du matin les gars ah oui 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 on ne rigole pas ok il y a des gens qui marchent sur la route c'est bon jusqu'ici bah et alors ça c'est stylé ça my goodness my goodness prends ça en compte parce que c'est vrai que soyons honnêtes c'est vrai hein c'est quelque chose qu'on fait couramment que j'avais complètement oublié tellement je joue au jeu c'est vrai que la vérité c'est qu'on marche beaucoup sur les routes c'est interdit hein je le rappelle mais c'est vrai hein c'est vrai c'est vrai très sympa par ici alors est-ce que je suis passé à côté de route pas encore mais là on va avoir quelques premiers choix alors je vais laisser le gps en bas à droite si ça vous dérange pas pour éviter de se faire arnaquer alors bon les sacs poubelle sur le bord de l'out oh une petite aire d'enfant on a vu les tobogans tobogans tout ça tout ça ok alors et bah voilà on a une petite plage on a une petite plage ici scan il y a volvo service ok donc on va aller tout droit pour débloquer justement ces garages qu'est-ce que c'est que ce rond-point oh alors je ne comprends rien ce rond-point voilà je bonsoir je je sais pas comment on est censé prendre ce rond-point les gars et je viens de me bouffer le le mur je me suis bouffé le trottoir en fait j'ai pas compris comment mais mais ça c'est fait ça c'est fait manifestement c'est très étroit c'est très étroit les trottoirs ils sont relativement hauts donc ça c'est sécuritaire on a les points d'interrogation sur la droite ok ça y est c'est débloqué on n'a pas besoin d'y aller qu'est-ce que c'est que ce rond-point en fait les routes sont ultra serrées et les rompings sont ultra larges et là il y a des murs what the fuck oh j'adore comment c'est fait les gens se promènent c'est vraiment une une vous voyez ce que je veux dire un vrai lieu de vie là ah ouais là c'est un vrai lieu de vie ah j'aime bien je vais faire demi-tour puisque c'est un cul-de-sac c'est un cul-de-sac là-bas mais il y a beaucoup d'éléments de détail ah ça ça me fait plaisir tu sais oh regardez un petit château enfin un petit château tu m'as compris en fait ça me fait penser à t'as l'impression d'être dans un open world littéralement t'es dans un open world en fait bon sauf que là évidemment tu peux pas sortir du camion et écraser les gens ou je sais pas quoi comme sur GTA mais dans l'idée c'est à peu près ça donc là on va aller à gauche pour aller à Liman du coup on arrête pas de voir ça Liman, Liman je ne sais pas Terminal tout droit de là où on vient Terminal c'est-à-dire qu'il y a un aéroport j'ai pas compris ce que ça veut dire Terminal bon je sais pas comment prendre les ronds-points mais ce qui est cool c'est qu'ils sont très grands et donc on peut les prendre assez vite alors là on a un bouchon en face je sais pas comment il a fait pour se former on a une statue stylée mec stylée stylée il y a un gros 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 bouchon c'est pas des blagues il y a un gros bouchon mon pote c'est à ne rien comprendre ah le Liman c'est ça en fait le Liman si je dis pas de bêtises c'est là où il y a les trucs de bateau il y a un cheval et tout c'est trop stylé c'est trop stylé attends c'est pas un point de vue qui existe en Turquie genre non mais c'est encore plus stylé que en vrai oh les gars c'est encore plus stylé que tout ce que j'aurais pu imaginer les gars en vrai de vrai de vrai oh la 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 en vrai de vrai de vrai c'est encore plus stylé que tout ce que j'ai pu imaginer avant de commencer la vidéo vraiment hein ah non vraiment hein je sais pas ce que vous en pensez jusqu'ici sachant que je crois qu'on a vraiment pas fini quoi ah ouais ah non c'est bah du coup je sais même plus où aller quoi au final ah mais c'est un cul-de-sac là aussi non c'est pas un cul-de-sac alors on va continuer par là là on est au Cusadasi-Liman voilà ce que je vous disais le Liman et finalement c'est Polaris Line c'est là où il y a le les bateaux Cusadasi-Liman ok ça c'est découvert ce qui va nous permettre d'avoir des missions ici et donc pour une partie 3 on pourra recommencer d'ici je pense oh la 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 mais j'ai cru voir sur Google Images une image qui ressemble à cet endroit là dans la vraie vie en Turquie est-ce que est-ce que les Turcs vous connaît ça vous dit quelque chose ou pas oh 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 oui messieurs dames oh c'est fou c'est fou je sais pas je sais pas ça va être quoi la miniature de la vidéo merde je sais pas du tout ça va être quoi la miniature de la vidéo mais mon pote petit service de bicyclette ici on a un petit chemin sur la droite on va éviter de le prendre voilà pour des raisons évidentes on va pas le prendre mais vous avez trouvé un nouveau point d'intérêt on va le prendre oh non je me suis pris un truc ah il est après le point d'intérêt par contre je vais prendre des murs invisibles sans vouloir être méchant parce que ah non mais c'est vraiment moi qui suis débile ok alors attendez il y a un point d'intérêt sur la gauche comment on fait pour y accéder c'est une bonne question what voilà on vient de le passer moi je pense que c'est buggé en fait je pense je pense que en fait je pense qu'Anatolian Trucker il a mis ça il a mis un point d'intérêt pour dire que la statue c'est un point d'intérêt mais en fait il n'y a pas de cinématique ou quoi je pense pas que ce soit accessible c'est juste un marqueur en fait tu vois qu'il a mis je pense c'est dans ce sens là et c'est pour ça qu'en fait il me semble que j'ai vraiment vu un truc sur Google Images qui ressemble à ça et je crois vraiment que c'est un endroit qui existe pour de vrai enfin dans le genre et donc tout ça c'est la mer égée et donc du coup c'est pas des bêtises ce que je dis depuis le début et ça fait du bien de dire des choses qui soient pas qui soient pas fausses oh là what mais attendez mais qu'est-ce que c'est que tout ça encore bon ça c'est un bug ça messieurs dames c'est un bug non c'est pas un bug what qu'est-ce que c'est que ce truc du futur qu'est-ce que c'est que ce truc du futur j'ai juste envie d'aller à gauche pour non ça m'en a nulle part je pense ok bah écoutez on va continuer notre nos péripéties je sais pas ah bah on fait le tour c'est bien on fait le tour des petits lampadaires des habitations partout ça c'est clean ça c'est clean de ouf les gars je je passe du bon temps je passe du bon temps j'espère que vous aussi j'ai plein de questions quand je vois à chaque fois que je vois quelque chose j'ai plein d'interrogations qui me viennent et j'aimerais voir les réponses on a des petits chalets petite maisonnette en bois les beaux nuages j'ai hâte de voir ce que c'est que que ce truc là-bas désolé si je roule un peu comme une queue clairement j'adore les petites maisons comme ça c'est chouette c'est chouette c'est la vie normale c'est la vie normale bon il y a de l'herbe sur les routes ça c'est un peu particulier à tout moment je me prends un mur invisible j'avoue ça me fait un peu peur parce que c'est pas impossible même sur Grand Utopia souvenez-vous c'est des choses qui pouvaient arriver on a une entreprise donc à droite l'entreprise Strado on va pas la prendre oh la route elle avait l'air intéressante là aussi ça a l'air intéressant cette petite route et là on va prendre alors on pourrait aller à droite parce que sinon on n'ira jamais donc on va aller à droite pour débloquer le point d'interrogation puisque je ne sais pas ce que c'est et je pense qu'on ne regrettera pas et après on fera demi-tour et on retournera ici il y a trop de choses à faire trop de choses à découvrir j'adore au moins ça part pas dans tous les sens alors qu'est-ce que c'est il y a plein de maisons et par contre ça fait peur ici alors là par contre les gars je suis désolé mais ça fait peur on se croirait dans un décor d'Halloween vous voyez ce que je veux dire ou pas le fait que les maisons soient rouges sombres serrées oranges même mais ça rend super bien par contre c'est tout végétalisé en plus regardez non non ça rend super bien mais ça fait peur les gens se promènent avec leurs chiens enfin c'est c'est que du bonheur on va arriver au niveau du point d'interrogation ok on a une autre entreprise strado on a un vélo et on a un point intérêt on a un point intérêt et si vous regardez la cinématique elle est en bas ah on peut y accéder euh alors on peut y accéder alors oui et non what wesh les voitures elles disparaissent ici ça fait un peu peur quand même alors oui et non on peut y accéder ou pas on peut pas non mais on peut pas y accéder frérot alors on peut se tp bah tu sais quoi on va essayer on va se tp oh c'est super chouette par contre on peut pas y accéder c'est super chouette les gars c'est vraiment super chouette allez on va juste faire un petit tp hop on va voir s'il a préparé quelque chose ou pas on va voir s'il a fait quelque chose je pense que oui alors on a une première cinématique ah oui oui c'est bon il a fait une petite cinématique donc là on voit les maisons face à la mer l'hôtel j'imagine les gens qui se promènent sur la plage on voit la mer un peu bugguée ok ça se voit que ça se voit que c'est un peu une phase de test ce qu'il a fait parce que c'est vraiment des petites cinématiques qui montent pas grand chose en soi voilà vous voyez ce que je veux dire mais c'est super quoi c'est super tu vois là je passe à travers le camion ça se voit que c'était pas du tout pensé pour c'était pas pensé pour que le camion aille là quoi c'est pour ça mais c'est bon à savoir il y a une démarcation entre le sable et l'eau comme ça directement ok bah super 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 en tout cas ça a fonctionné tu vois ça aurait pu ne pas fonctionner donc ça c'est vraiment plutôt chouette on va se remettre est-ce que là ah oui attendez attendez avant de se tp on va quand même juste se promener là pour voir ça nous évitera de venir ok on a un daf ok 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 et bah écoutez on va pouvoir terminer ici hop je mets le camion là directement hop et puis là on va on va repartir donc chemin inverse et quand on sera au rond point on n'ira pas à gauche de là où on vient mais on ira donc tout droit et ça nous fera la boucle de Kuzadassi on aura vraiment tourné autour de Kuzadassi on n'aura pas encore tout vu d'ailleurs de fond en comble le bus il s'arrête vraiment ah c'est génial bon il n'y a personne en fait c'est juste de la déco mais c'est génial d'y avoir pensé vraiment d'avoir mis un arrêt de bus avec vraiment un bus alors ça c'est compliqué par contre le trottoir là le trottoir tu te le prends c'est aberrant c'est ultra serré c'est ultra serré il faut faire attention franchement j'aime beaucoup j'ai hâte de vous lire de voir vos commentaires de voir ce que vous en pensez parce que là je suis étonné je suis étonné mais quand j'ai fait la première vidéo et que j'ai vu ce qu'il y avait j'étais en mode bon ok c'est sympathique mais voilà c'est c'est la map comme on l'a vu je ne m'attendais vraiment pas à ce que ce soit aussi complet là où on est actuellement je ne m'attendais vraiment à ce que voilà ce soit un petit truc sans être méchant bien sûr mais voilà et en fait non c'est c'est relativement bah c'est relativement détaillé en fait enfin détaillé c'est complet tu vois et c'est concret donc ça me plaît donc là on va rentrer de nouveau un peu dans Cusadasi et donc les gars si ça vous intéresse finalement on va pouvoir se faire une troisième partie où on commencera une livraison d'ici et on ira explorer monter le nord là monter le tout en haut même si ça mène à nulle part du coup mais juste pour voir un petit peu la route qui nous a fait ou alors peut-être on va quand même attendre qui est une prochaine mise à jour je rappelle la map est en description la map est totalement gratuite évidemment par contre il vous faut tous les DLC du jeu parce que vous connaissez SCS Software attention hop là ça je l'avais vu venir ça je l'avais vu venir là l'itinéraire il va complètement péter un câble vous allez voir c'est une trois voies là what the fuck je me mets à droite alors calcul l'itinéraire si tu pourrais dégager parce que même là je n'y comprends rien du tout alors que l'itinéraire ne comprenne rien je peux comprendre puisque moi là je ne comprends rien à ce qu'il se passe je ne comprends rien à ce qu'il se passe il n'y a aucune indication wesh ça roule vite ici ça roule vite je pouvais aller à droite ok bon problème de texture là à tout moment ça me rentre dedans ok à tout moment ça me déboîte ok ok petite vue cinématique très bien ça me plaît beaucoup bon là c'est un peu dommage je ne sais pas si c'est un choix d'avoir mis de l'herbe sur la route comme ça je ne sais pas du tout si c'est un choix mais ça me fait un petit peu moins kiffer du coup ok il se passe quoi what the fuck non non mais là il y a rien mais c'est quoi ce c'est censé être un rond-point ça what les maisons en plus elles sont déformées mon pote là on arrive dans une partie sombre de la ville là je vous le dis on est dans une partie sombre de la ville qui à mon avis n'est pas du tout fini évidemment tout naturellement alors tu vois c'était ultra serré là c'est ultra large on a quand même de la restauration juste là donc ça a quand même été étudié pour qu'on puisse y rouler il y a zéro intelligence artificielle ce qui ne m'étonne pas et là on se retrouve sans aucune raison dans la station essence j'ai pas fait gaffe ok what là on passe sous un tunnel what ok on passe sous un tunnel alors là c'est l'exploration archaïque les gars mais c'est kiffant what 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 the fuck alors attends parce que là mon pote il n'y a rien qui va non mais là moi je me prends tous les trucs ce serait pas ça qu'on a vu justement voler tout à l'heure c'est possible c'est possible non mais là là on va galérer donc là je ne sais pas si ça se remarque mais ça monte de ouf en fait c'est là on est sur planet coaster on est sur planet coaster on fait je vais me retrouver bloqué c'est bon et là on va ressortir ce serait pas mal what the fuck petit parking ah c'est amusant c'est amusant de ouf bah écoutez regardez je vais me mettre ici comme ça je vais faire ma petite pause et on va s'en arrêter là on va se mettre en vue extérieur parce que je suis assez curieux de voir certaines certaines subtilités hop oh merde je suis mal garé on va se mettre en vue extérieur est-ce que c'est ça le fameux truc qu'on voyait voler non c'est pas ça c'est pas ça du tout même what c'est quoi ce qu'on voyait voler attendez je suis curieux là j'ai vraiment envie de je suis perdu d'ailleurs je comprends rien du tout parce que ce qui est assez amusant c'est que ça c'est la grande route qu'on a pris tout ça pour faire un détour qui nous a mené ici alors que tu sais tu pourrais juste couper là et c'est assez rigolo quoi what ah oui mais nous on est là on est là et on vient de là bas donc le truc qu'on a vu voler ah il est là le truc qu'on a vu voler et c'est pas une route c'est pas une route mais on dirait que ça a été étudié pour que ce soit une route what je pense que ça non mais attends mes frères regarde ça tourne alors là euh Anatolian Trucker what is this c'est une route les gars regardez ça va être une route ça aussi ça va être une route oh le point de vue cinématique ok ça nous mène là en fait il a fait tout un truc alors là il y a un chemin mais est-ce que est-ce qu'il est empruntable ce chemin c'est ça la vraie question oh les gars c'est la route qu'on a les gars c'est la route qu'on a vu tout à l'heure on était passé par là et j'avais dit ah j'ai envie de prendre à gauche mais on peut pas et je suis allé tout droit et en fait on pouvait largement aller à gauche alors voilà hein on aurait pris la route et en fait on aurait tout simplement pu accéder euh et ben là-haut what c'est une histoire à dormir debout ça bon écoutez vous savez quoi ces cadeaux le petit château là-bas on se croit sur Far Cry Far Cry 6 on va se taper là et on va se faire la petite vue cinématique et les amis c'est là-dessus qu'on va se quitter j'espère que vous avez kiffé cette vidéo GG hein Anatolian Trucker bravo pour cette map exprimez-vous en commentaire très joli cinématique cela dit vraiment oh je kiffe maximum de pouces bleus les amis les bateaux volent et ça c'est stylé c'était M.Colo n'oubliez pas le pouce bleu et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos ciao tout le monde merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous m'avoir regardé cette vidéo j'aime merci à tous